A la sortie du tribunal, une centaine de gilets jaunes, points levés, ont soutien à Trois-des-leurs. Parmi eux, Frédéric Vuillaume, une des figures du mouvement, à Besançon. C'est clair, c'est un procès politique, puisqu'il y a un acharnement sur notre famille, sur Kevin. Donc voilà, et en fin de compte, en plus, on n'a jamais cassé quelque chose, on n'a jamais rien fait par rapport à ça. La justice reproche aux Trois-Gilets-Jaunes d'avoir crié à plusieurs reprises « Castaner, assassin ». C'était le 13 mars dernier, le ministre de l'Intérieur inaugurait un commissariat de police. Des mots proférés à distance que le ministre n'a sans doute pas entendus. Pour l'avocat des Gilets-Jaunes, il ne s'agit pas d'un outrage. L'expression n'est pas à prendre au premier degré. Personne ne dit que M. Castaner est un assassin. Il s'agit d'interpeller, certes vivement, la cité, nous tous, sur un certain nombre de comportements. Assassinne-t-on la démocratie ? Assassinne-t-on la liberté d'expression ? C'est un slogan. Et c'est, à mon sens, non pas injurieux et encore moins outrageant. C'est juste un slogan qui doit nous interpeller. Ce procès s'est déroulé sans la personne offensée, Christophe Castaner, qui n'était pas représenté non plus par un avocat. Dans cette affaire, c'est le parquet de Besançon qui a décidé de poursuivre. C'était important aujourd'hui de montrer qu'il y avait une atteinte à la démocratie et qu'il fallait absolument être là parce qu'en fin de compte, c'est que des slogans qu'on a balancés. Je ne regrette pas ce slogan, non, non. On l'entend partout en France, dans les manifestations, et je ne vois pas pourquoi trois personnes passent au tribunal aujourd'hui pour le même slogan qu'on entend tout le temps, partout. Sur deux, les gilets jaunes ont repris en cœur l'offense ou le slogan. Selon le point de vue. Le tribunal a préféré sagement mettre le jugement en délibéré à quelques heures du défilé du 1er mai.